Des travaux qui se finalisent, avec de premiers essais ce matin devant la presse en présence du président de la communauté d'agglomération Sofia Antipolis, Jean Léonetti. Objectif, tenter de mettre un terme à la saturation du trafic aux heures de pointe sur les secteurs chemin de Saint-Claude et Sarazine. Sur ce tronçon, les bus entreront en service début août. Une partie d'un gros chantier, une enveloppe de 160 millions et qui a nécessité 350 000 heures de travail. C'est plus qu'une voie supplémentaire pour les bus. C'est une rénovation de l'ensemble de la circulation de cet endroit qui est un endroit un peu tendu. On appelle ça un point noir et qui fait que le matin, surtout en montant, il y a quelquefois des embouteillages. Je pense qu'on aura réussi à embellir le quartier et à fluidifier le trafic. Pas de pistes cyclables pour ne pas empiéter sur les propriétés des riverains, mais elles sont prévues sur d'autres tronçons en direction de Sofia. 1200 mètres de voie bus-tram, 180 arbres plantés, de nouveaux abribus et éclairages. Une politique tarifaire attractive aussi avec la gratuité pour les plus de 75 ans et des abonnements annoncés compétitifs. Nouveauté, un système priorité bus pour plus de ponctualité. Le bus communique avec le carrefour à feu tricolore, si bien qu'il est détecté à 500 mètres du carrefour. Et dès lors que le bus arrive au droit du carrefour, il a le feu vert qui lui est réservé. Prochaine phase de travaux, avenue Grand Cavalier et carrefour Diable Bleu. Le tronçon route de grâce est programmé de septembre 2020 à mars 2022.